... Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Les lieux habituellement fréquentés, qui deviennent des lieux évacués. Cela peut être une plage, et alors ce lieu est à décrire, selon Julien Gracq. Une plage ou un théâtre vide. Climat fantastique, le château d'Argol, le rivage des Sirtes, un balcon en forêt, le beau ténébreux. En 1967, au micro de Jean Paget pour l'émission Morceaux choisis, Julien Gracq revenait sur son oeuvre littéraire et poétique. France Culture présente Morceaux choisis. Morceaux choisis. Aujourd'hui, Julien Gracq. Page choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget. Avec Alain Cuny et Jean Negroni. Réalisation, Georges Gravier. Oeuvre de Julien Gracq, André Breton, quelques aspects de l'écrivain, Au château d'Argol, La littérature à l'estomac, Le roi pêcheur, Liberté grande, Un beau ténébreux, Le rivage des Sirtes, Préférences, Un balcon en forêt. Julien Gracq, vous avez choisi pour cette émission qui vous concerne un premier texte qui est le prologue du roman Le beau ténébreux. Dans ce prologue, vous parlez, le narrateur parle d'une plage déserte et qui sera d'ailleurs la plage du livre, enfin où se déroule l'action du livre. Je voudrais savoir si ce prologue a conditionné du moins le livre tout entier ensuite, car il est une sorte de morceau de poésie, enfin c'est une sorte de poème en prose. Et là se définit un de vos thèmes essentiels qui est la méditation devant la nature. Le prologue a été écrit en effet tout à fait séparément du livre. En fait, je me trouvais à ce moment, j'étais prisonnier en Allemagne, et quand j'ai écrit ce texte assez court, je songeais. Je songeais certainement, mais d'une manière très vague au roman, qui n'a été écrit en fait que deux ou trois ans après, lorsque j'étais rentré en France. En fait, à l'origine du livre, c'est au fond le point de départ est un peu livresque. Je crois bien que le petit choc qui détermine souvent le choix d'un sujet, c'est un poème de Vigny qui s'appelle « Les amants de Montmorency » et qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui arrivent dans un hôtel, ils vivent je crois plusieurs jours et se suicident. Enfin, ils viennent dans l'intention de se suicider finalement. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment toute autre chose, c'était non pas tellement les deux personnages que l'espèce de train d'onde, si vous voulez, qui s'élargissait fatalement autour de ces personnages et les réactions que ça pouvait entraîner dans le petit monde qui les entourait, qui est au fond, c'est au fond tout le sujet du livre. Il y a une espèce de couple attractif ou inquiétant qui propage des espèces de vibrations. Et ce prologue, à mon avis, je l'ai choisi parce qu'il donne une espèce de tonalité qui est celle du livre, c'est-à-dire, c'est une chose qui me parle beaucoup, les lieux évacués, les lieux habituellement fréquentés comme une plage, mais qu'on prend ici dans une espèce de période d'arrière-vacances au moment où il n'y a plus personne, et qui prenne un caractère pour moi un petit peu fantomatique. Une plage abandonnée par ses habitants a pour moi quelque chose de plus attachant, indiscutablement, que la plage fréquentée et habitée. Et oui, c'est plutôt, si vous voulez, c'est pas la description du paysage qui m'intéressait, mais plutôt l'établissement, disons, d'une espèce de tonalité du livre. J'évoque, dans ces journées glissantes, fuyantes de l'arrière-automne, avec une prédilection particulière, les avenues de cette petite plage, dans le déclin de la saison, soudain singulièrement envahie par le silence. Elle vit à peine cette auberge du désœuvrement migrateur, où le flux des femmes en robe claire et d'enfants soudain conquérants avec les marées d'équinoxes va fuir, et soudain découvrir, comme les brisants marins de septembre, ces grottes de briques et de béton, ces stalactites de rocailles, ces puérilles et attirantes architectures, ces parterres trop secourus, que le vent de mer va ravager comme des anémones à sec, et tout ce qui, d'être soudain laissé à son vacant tête-à-tête avec la mer, faute de frivolité trop rassurante, va reprendre invinciblement son rang plus relevé de fantômes en plein jour. Sur le front de mer, les terrasses vitrées, mortes, leurs ferronneries mangées de lèpres salines, angoisses comme des bijouteries mises au pillage. Le bleu usé, lessivé, des volets clos sur des fenêtres aveugles, recule soudain incroyablement dans le temps, le reflux de vie responsable de cette décrépitude. Pourtant, sous le soleil aigrelet d'une matinée d'octobre, des bruits naissent, se décrochent bizarrement du silence comme du rêve le geste solennel d'un dormeur. La barrière blanche d'une clôture de bois craque, une sonnette se répercute longuement d'un bout à l'autre de la rue vide. Je rêve. Qui s'annonce ici avec une telle solennité ? Il n'y a personne ici. Il n'y a plus personne. Je m'enfonce maintenant derrière les villas rangées sur l'amphithéâtre de la plage. Je parcours les avenues enfouies sous les arbres, au doux sol brun assourdi par le sable et les aiguilles des pins. Un silence équivoque s'établit sitôt tourné l'angle de la plage. Au cœur de ces cavées vertes des avenues, la rumeur de la mer ne parvient qu'incertaine, émouvante, comme une rumeur d'émeute au fond d'un jardin endormi de banlieue. Sur les fonds de verdure sombre, minérale, des pins et des cèdres, soudain les bouleaux, les peupliers, flambois, se résorbent en une légère fumée dorée, font courir leurs flammes rouges comme les chenilles de feu sur un papier consumé. Les jours approchent où la grande grisaille marine va rendre à tout le décor ses harmoniques fondamentales, une pigmentation subtile gagne ça et là par flaques, le sel pâlit l'enduit des murailles, avive d'un rouge grinçant le fer des grilles, le vent de mer sable les planchers par les fentes des portes, une transgression soudaine, insolite, imprègne la petite ville, dure et grise comme le sel et le corail, de je ne sais quelles traces obscures d'un incendie froid, d'un ras de marée à sec. Il arrive que par certaines après-midi grises, closes et sombres, et sous un ciel désespérément immobile, comme sous la maigre féerie des verrières d'un jardin d'hiver, dépouillée de l'épiderme changeant que leur fait le soleil, et qui tant bien que mal les appareillent à la vie, le sentiment de la toute-puissante réserve des choses montant en moi jusqu'à l'horreur. De même, m'est-il arrivé de m'imaginer la représentation finie, me glisser à minuit dans un théâtre vide, et surprendre de la salle obscure un décor pour la première fois refusant de se prêter au jeu. Des rues, une nuit vide, un théâtre qu'on rouvre une plage pour une saison abandonnée à la mer, tisse d'aussi efficaces complots de silence, de bois et de pierres que cinq mille ans et les secrets de l'Égypte pour déchaîner les sortilèges autour d'une tombe ouverte, mains distraites porteuses de clés, magneuses de bagues, mains expertes aux bonnes pesées qui font jouer les pierres tombales, déplacent le chaton qui rend invisible. Je devins ce fantomatique voleur de momies lorsque, une brise légère soufflant de la mer et le bruit de la marée montante devenu soudain plus perceptible, le soleil enfin disparut derrière les brumes en cet après-midi du 8 octobre 1900. Alors ce climat fantastique, vous l'avez inscrit dans ce prologue et le climat fantastique qu'on le retrouve dans la plupart de vos œuvres et particulièrement dans le rivage des cirtes. Dans le rivage des cirtes, le chapitre qui sera donné en lecture est celui de la découverte par le héros d'un volcan sur une côte qui surgit de la mer. et là il y a une confrontation de l'homme avec une nature qui le dépasse, il y a en même temps une recherche de la connaissance et puis également une prise de corps avec la mort. Alors je voudrais savoir ce qu'il y a dans ce livre, quelle est la philosophie, enfin la métaphysique du livre du rivage des cirtes. Oui, si évidemment on passe des deux premiers livres que j'ai écrits, le château d'Argol et le beau ténébreux au rivage des cirtes et même au balcon forêt, il y a probablement un changement. Il est probable que la guerre de 39-45 d'ailleurs n'est pas sans responsabilité dans ce changement. Dans les deux premiers livres probablement il y a des individus isolés ou alors à l'occasion un petit groupe comme dans le beau ténébreux qui forme un ensemble. mais dans les deux autres il y a un poids alors différent si vous voulez qui vient jouer qui est tout de même celui de collectivité. Le rivage des cirtes est placé dans l'histoire si vous voulez même à une période de crise historique où il y a des collectivités qui sont en jeu. C'est une chose qui évidemment m'a beaucoup frappé directement comme beaucoup de gens au moment de la guerre bien entendu. En fait dans cette espèce d'excursion il y a à la fois bien entendu la traite de ce volcan qui est un site impressionnant les hauts lieux c'est une chose qui m'impressionne toujours mais il y a probablement en même temps à la fois l'envie et la crainte de ce qu'on pourrait appeler la prise de contact avec l'étranger l'autre qui est à la fois ici un pays inconnu un pays hostile qui fascine et qui au fond il y a toujours cette espèce d'ambivalence attire et effraie en même temps et finalement une espèce d'attraction magnétique disons se développe qui attire le personnage un peu à la manière d'un aimant ici il est évident que là il y a une intervention de ce qu'on pourrait appeler de fatalité ou destin si vous voulez mais à mon avis la grande différence avec les deux autres livres c'est précisément que là l'élément humain c'est un peuple qui est de l'autre côté ce volcan n'est qu'un signe en somme c'est tout de même il s'agit d'un pays ici d'un pays avec lequel d'ailleurs le pays d'origine du narrateur est en guerre c'est un pays qui se dessine là et qui attire et repousse en même temps c'est en ce sens que évidemment je vois une différence à partir de ce livre probablement avec les deux livres précédents vers une heure du matin le calme se fit brusquement nous étions sous le vent du volcan une moiteur lourde et stagnante nous enveloppa le navire glissa sans bruit sur une mer d'huile dans ce silence oppressant qui semblait jeter une ombre au cœur de la nuit même la masse énorme venait à nous plus écrasante qu'en plein jour veille bien s'éleva la voix tendue de Fabrizio dans l'ombre trop calme le navire réduisit sa vitesse le bouillonnement plus clair de l'étrave s'apaisa tout à coup tout à coup une bouffée d'air tiède et très lente déplissa sur nous une odeur à la fois fauve et mielée comme une senteur d'oasis diluée dans l'air calciné du désert la nuit devenait insensiblement plus claire au-dessus de nous les masses de nuages semblaient se désagréger rapidement quelques étoiles brillèrent infiniment lointaines et pures dans leur déchirure très noire que la lune frangeait maintenant d'un halo laiteux « Heldo ! » appela Fabrizio à voix basse je le rejoignis sur la passerelle « L'orage se dissipe » chuchota-t-il en me montrant le ciel déjà plus clair « Si la lune se dégage d'un instant à l'autre il va faire clair comme en plein jour tu as senti les orangés me dit-il en haussant la tête nous sommes presque à toucher la terre tu veux aller plus loin je coupais court d'un bref signe de tête en ce moment la gorge sèche comme devant un corps désiré qui dépouille un à ses voiles dans l'ombre collé de tous mes nerfs à mon attente affamé je ne pouvais même plus parler bien conclut Fabrizio d'une voix délivrée et où on eut dit que passait malgré lui une sorte d'allégresse c'est une tentative de suicide et je devais t'avertir que Dieu nous protège il il fit réduire encore la vitesse et posément méticuleusement vérifia une dernière fois quelques calculs je le regardais de temps en temps de côté le front plissé par la tension et l'importance il tirait la langue comme les très jeunes garçons une extraordinaire enfance semblait sourde sur ses traits de toutes les meurtrissures creusées par la fatigue et l'insomnie et un sentiment exalté de victoire m'envahit soudain ce visage que j'emportais dans mon songe vivait comme il n'avait jamais vécu tu voudrais retourner maintenant Fabrizio dis-je en fixant l'avant du navire et en posant doucement la main sur son bras je ne sais plus fit-il avec un rire de gorge où passait un excès d'agitation nerveuse tu es le diable ajouta-t-il en détournant les yeux et sans relever la tête je savais comment il souriait le coup de fouet d'un grain fit résonner les tôles cingla soudain la passerelle et nous aveugla et pourtant au coeur même de cette brutale bourrasque l'obscurité maintenant se diluait comme si très haut derrière elle le réflecteur d'une lampe y eut pulvérisé finement sa douche de lumière la pluie cessa le navire s'ébroua dans la calmie s'empluma d'une vapeur légère tout à coup la nuit parut s'entrouvrir sur une lueur devant les traves les nuages s'écartèrent à toute vitesse comme un rideau de théâtre le volcan le volcan hurlèrent d'une seule voix trente gorges étranglées dans le cri qui s'élève d'une collision ou d'une embuscade devant nous à la toucher semblait-il au mouvement de recul de la tête qui se renversait vers sa cime effrayante une apparition montait de la mer comme un mur la lune brillait maintenant dans tout son éclat sur la droite la forêt de lumière de ragesse frangée d'un scintillement immobile l'eau dormante devant nous pareil au paquebot illuminé qui mate son arrière à la verticale avant de sombrer se suspendait au-dessus de la mer vers des hauteurs de rêve un morceau de planète soulevé comme un couvercle une banlieue verticale criblée étagée piquetée jusqu'à une dispersion et une fixité d'étoiles de buissons de feu et de girandoles de lumière comme les feux d'une façade qui se fut reflétée paisiblement mais jusqu'à hauteur de nuages sur la chaussée luisante et si près semblait-il si distinct dans l'air lavé qu'on croyait sentir l'odeur des jardins nocturnes et la fraîcheur vernissée de leurs routes humides les lumières des avenues des villas des palais des carrefours enfin plus clairsemés les feux des bourgades vertigineuses accrochées à leurs pentes de lave montaient dans la nuit criblée par paliers par falaises par balcon sur la mer doucement phosphorescente jusqu'à une ligne horizontale de brume flottante qui jaunissait et brouillait les dernières lueurs et parfois en laissait reparaître une plus haute encore et presque improbable comme reparaît dans le champ de la lunette un alpiniste un moment caché par un épaulement du glacier comme le piédestal la pyramide brasillante et tronquée d'un hôtel qui laisse culminer dans la pénombre la figure du dieu l'espalier de lumière finissait à cette lisière inégale et très haut très loin au-dessus de ce vide noir dressé à une verticale qui plombait la nuque collée au ciel d'une ventouse obscène et vorace émergait d'une écume de néant une espèce de signe de fin des temps une corne bleuâtre d'une matière laiteuse et faiblement effulgente qui semblait flotter immobile et à jamais étrangère finale comme une concrétion étrange de l'air le silence autour de cette apparition qui appelait le cri angoissait l'oreille comme si l'air tout à coup se fut révélé opaque à la transmission du son ou encore en face de cette paroi constellée il évoquait la chute nauséeuse et molle des mauvais rêves où le monde bascule et où le cri au-dessus de nous d'une bouche intarissablement ouverte ne nous rejoint plus le tannes gris mais fabrizio ne songeait pas à virer de bord qu'il était trop tard maintenant plus tard que tout un charme nous plaquait déjà cette montagne aimantée une attente extraordinaire illuminée la certitude qu'allait tomber le dernier voile suspendait ses minutes à garde de tous nos nerfs tendus la flèche noire du navire volait vers le géant illuminé à toute vitesse hurla Fabrizio hors de lui le navire vibra de toutes ses tôles la proue qui montait sur l'horizon à chaque minute silhouettée en noir déjà sur les lumières proches la côte accourait à nous grandissait immobile comme un navire qu'on éprone non plus rien ne pouvait nous atteindre la chance était pour nous la mer vide pas une lumière ne bougeait devant Ragesse qui paraissait endormie le rideau de lumière qui éblouissait le rivage nous protégeait dissolvait dans la nuit notre ombre noire une minute une minute encore où tiennent des siècles voir et toucher sa fin soudés à ce bondissement final de train rapide se fondre dans cet approche éblouissant de se brûler à cette lumière sortie de la mer soudain à notre droite du côté de Ragesse le rivage vibra du ciliement précipité de plusieurs éclairs de chaleur un froissement lourd et musical déchira l'air au-dessus du navire et réveillant le tonnerre caverneux des vallées de montagne on entendit se répercuter trois coups de canon alors le balcon en forêt est un récit directement inspiré par la guerre de 40 il s'agit d'un officier qui se trouve dans un fortin dans un blocos de la forêt des Ardennes alors il y a là deux choses il y a je crois le récit d'une expérience qui vous a été personnelle et puis toujours le choix lors d'une forêt la forêt des Ardennes c'est à dire un endroit mystérieux où la guerre intervient en même temps que d'autres craintes et hantises qui sont propres à vos héros oui ce récit n'est pas du tout la transcription d'une expérience vécue ou du moins elle ne l'est qu'à moitié pour moi j'ai évidemment vu la guerre de 39-40 mais pas du tout dans les conditions qui sont décrites dans ce livre je me trouvais en Flandre du côté de Dunkerque et dans des conditions tout à fait différentes de la vie dans ces blocos de l'Ardenne en fait il y a eu probablement dans le choix du lieu probablement la nécessité d'une transposition je ne peux pas utiliser directement une expérience personnelle ça me serait très difficile j'ai l'impression de raconter au moins de faire le sujet d'un livre d'une expérience directement vécue il y avait besoin d'une transposition et puis en fait il y avait dans ce lieu quelque chose qui m'attirait qui était un peu pour moi symbolique de la guerre c'est à dire un lieu très ambigu ce blocos c'est à la fois au premier étage il représente la paix en somme puisque les gens vivent dans un endroit aménagé pour la vie avec une cuisine enfin on y vit en somme à peu près normalement et puis au sous-sol en fait la guerre évidemment est présente sous la forme de ce blocos qui attend l'adversaire dans l'alignement de la route c'était assez symbolique pour moi de cette expérience très très étrange qui était la drôle de guerre enfin situation extrêmement ambiguë où au fond on attendait quelque chose qui allait fatalement se produire mais il restait toujours une sorte d'incertitude d'incertitude il n'était pas absolument évident ou certain du moins pour les soldats que la chose allait se produire d'ailleurs il était visible qu'en plus il refusait d'y penser il refusait d'en parler et cette situation d'attente de suspens est si vous voulez une situation qui m'est assez familière en imagination alors il s'est trouvé c'est ce qui fait probablement que j'ai choisi de traiter ce livre qui est disons le seul proche du réel enfin qui s'insère dans des circonstances historiques précises c'est qu'en fait il s'est trouvé pendant quelques mois que les choses ressemblaient enfin à la situation imaginaire où je me place par préférence quand j'écris mes livres ce n'était pas du tout agréable mais c'était pour moi une situation qui ressemblait enfin d'une manière angoissante d'ailleurs aux situations imaginaires c'est à dire d'attente et au fond d'attente d'une sorte de catastrophe qui sont celles de tous mes livres à peu près c'est pourquoi je pense il s'est trouvé jusqu'ici que c'était le seul qui avait une allure réaliste alors qu'en réalité je ne l'ai pas choisi pour traiter un morceau de vie vécue en réalité mais tout simplement parce que ces données correspondaient enfin sans aucune difficulté à une situation imaginative préférée dès que le soleil descendait les gens du hameau sortaient un à un de la lisière des bois et revenaient par la route avec leurs brouettes et leurs charges de fagots et la guêle étaillie et élever des vaches pis noire semblait être leur unique occupation il saluait grange en passant sous le châtaignier avec des remarques météorologiques sagaces de la guerre il n'était jamais question quelquefois il invitait le fils Bioro à boire un verre et faisait des frais de conversation la mélancolie passait vite et il lui poussait une pointe d'importance il se faisait l'effet d'un vidame débonnaire descendu de son donjon pour boire au frais avec les manants de sa châtelnie quand il était de retour avant la tombée de la nuit il manquait rarement de descendre dans le fortin pour une courte inspection c'était ce qu'il appelait jeter un coup d'œil au blockhouse à dire vrai le coup d'œil était sans nécessité aucune le bloc restant fermé à clé toute la journée mais il lui était venu une manie bizarre il aimait se tenir là quelques instants à la chute du jour quand il était de bonne humeur il s'en plaisantait lui-même il se disait qu'il ressemblait à ses officiers mécaniciens vieillis dans le métier qui préfèrent descendre fumer leur cigarette dans les fonds du navire lorsqu'il avait rabattu sur lui la lourde porte de coffre-fort il s'arrêtait un instant sur le seuil et jetait sur les murs et sur le plafond écrasé qui faisait rentrer d'instinct la tête dans les épaules un coup d'œil qui n'allait jamais sans malaise il était envahi par une sensation intense de dépaysement c'était l'exiguïté de cette pièce qui saisissait d'abord l'œil la raccordait mal aux dimensions extérieures de l'ouvrage l'impression de réclusion en était rendue oppressante le corps remuait là-dedans comme l'amande sèche dans le noyau puis venait le sentiment vivant Grange songeait combien le mot était expressif du bloc étanche soudé autour de vous sentiment que donnait la fraîcheur surie qui tombait sur les épaules la sécheresse fade aseptique de l'air les bavures minces du béton giclant aux jointures du coffrage qui couraient autour du réduit en fine nervure soudant le sol au mur et au plafond un dé de béton songeait Grange en auscultant malgré lui la paroi de l'index replié un caisson qui peut basculer on devrait coller ici les étiquettes haut et bas espérons que fragile sera de trop la pièce la pièce s'était nue brute avec quelque chose de violemment inhabitable dans un angle à l'arrière la trappe qui s'ouvrait sur le boyau d'évacuation était à demi recouverte par une paillasse qu'on avait étendue le long du mur à gauche étaient rangées des caisses de munitions des bandes de mitrailleuses non garnies des bidons d'huile des boîtes de graisse des chiffons sales maculaient le béton des coulées olivâtres qu'on voit au mur des garages à droite était scellé à la paroi rouge un extincteur et blanche une boîte de pharmacie ripollinée avec sa croix de genève le milieu de la pièce était vide on ne savait où s'y tenir mécaniquement Grange faisait quelques pas vers le brutal trou de lumière qui éveillait cette chambre noire et s'allongeait quelques secondes à la place du pointeur le long du canon anti-char par l'embrasure resserrée on voyait seulement l'enfilade de la lait qui montait vers l'horizon en pente très douce étroitement corsetée par les murailles de branches détaillies d'une couleur rêche de pierres cassées avec de chaque côté deux traînées de gravier cristallin d'un blanc de sucre à 500 mètres de l'embrasure la lait plongeait lentement derrière un mouvement de terrain la chaussée plate et la double palissade détaillie et laguée découpaient en plein ciel sur le vide un créneau blanc d'un dessin pur si nettement coupé que le bord en paraissait argenté quand on mettait l'œil à la lunette de pointage on distinguait clairement sur les bords du créneau chacune des branchettes et chacune des pierres de la route avec leurs cassures aiguës et les minces sillons écrasés qui avaient creusé les roues Grange manœuvrait machinalement la vis de pointage il amenait lentement la mince croix noire des fils de visée au centre du créneau un peu au-dessus de l'horizon de la route dans le cercle de la lunette qui les rapprochait le ciel blanc et vague le vide de la route ensommeillée l'immobilité des plus menus branchettes devenait fascinante le gros œil rond avec les deux fins traits de rasoir de son œillère semblait s'ouvrir sur un autre monde un monde silencieux et intimidant baigné d'une lumière blanche d'une évidence calme Grange un instant retenait malgré lui son souffle puis il se relevait en haussant les épaules « Stupide ! » marmonnait-il mais il regardait au bout de son bras sa main nerveuse on dînait de bonne heure au Falize c'était toujours pour Grange un moment plaisant il s'installait tous les quatre près du poêle bourré autour de la petite table de bois blanc sur laquelle Grange travaillait chez lui dans la journée et qu'on tirait pour le dîner dans la salle commune Gourguf d'habitude s'endormait avant la fin du repas mais Herouette Olivon et Grange s'installaient souvent pour discuter en fumant autour du poêle sur lequel chauffait toujours une casserole de café âcre et insipide comme sur la cuisinière des fermes flamandes les dieux pénates des Falizes sont ici pensez Grange quand Olivon posait les tasses et décoiffait la casserole d'un geste rituel il était étonné de s'être trouvé sans y penser une espèce de foyer dans les silences on entendait autour de la maison les branches s'égoutter et quelquefois tout près un bruit de grosses bêtes fouissant dans les taillis qui jetait Herouette à la fenêtre la fenêtre ouverte on percevait un long froissement salubre qui paraissait courir à perte de vue sur la forêt respirante et le cri des chouettes qui venait se percher tout près jusque sur le barbelé attiré par les petits rongeurs en quête de pain moisi il se sentait bien à l'aise d'être ensemble disposé gué dans la bonne chaleur un peu tendu pourtant par cette rumeur de sauvagerie cette fenêtre ouverte sur la nuit du monde inquiétant c'était l'instant que choisissait Gourguff pour se réveiller les plaisanteries qui saluaient son écarquillement de bébé joufflu donnaient le signal de la coucher putain de guerre faisait Olivon avec un baillement en rechargeant la casserole vide les âmes souhaitaient le bonsoir et rentraient dans leur chambre qui donnait sur les barbelés et que Grange appelait le carré de l'équipage quand il se penchait à sa fenêtre il apercevait un moment à la fenêtre voisine le point rouge de la cigarette d'herouette qui flairait les bois mouillés d'un nez de chien de chasse avant de réparer ses collets lorsqu'il était rentré dans sa chambre Grange lisait un moment à la lueur d'une mauvaise lampe voleuse qu'il accrochait par une griffe au-dessus de sa table à la cloison de bois mais les libations de café d'après-dîner l'énervaient et surtout lorsque le temps était sec et qu'il y avait de la lune il sortait pour une courte promenade avant de se coucher la nuit de la forêt n'était jamais tout à fait noire du côté de la meuse très loin le rebord opposé de la vallée dans les trouées des arbres blanchissait vaguement par moments d'une espèce de fausse aurore une palpitation soyeuse d'éclairs mous et gras pareil à ces grosses bulles de lumière qui crèvent par intervalles au-dessus des vallées de hauts fourneaux c'était le béton des casemates pour lequel on mettait maintenant les bouchées doubles qu'on coulait la nuit à la lueur des sunlights du côté de la frontière où le plateau peu à peu s'élever on voyait perler un à un et glisser quelques instants dans la nuit de petits points de lumière qui s'épanouissaient sans bruit et balayaient la crête détaillie d'un rayon rapide les automobiles belges qui roulaient dans la paix d'un autre monde au travers des clairières plus aérées où l'Ardenne peu à peu se morcelait entre ces deux franges que la nuit soudain alertait vaguement le toit c'était le nom que donnait Grange à ce haut plateau de forêt suspendu au-dessus de la vallée restait plongé dans une obscurité profonde la lait s'allongeait à perte de vue comme une route fantôme à demi phosphorescente entre les taillis sous son poudrage de gravier blanc l'air était tiède et mou chargé de centaires de plantes il faisait bon marcher sur cette route sonore et crissante enfouie dans l'ombre des branches avec au-dessus de sa tête cette traînée de ciel plus clair vaguement vivante qui semblait parfois s'éveiller du reflet des lueurs lointaines Grange marchait dans une sensation de bien-être physique sur laquelle venait virer des pensées confuses qui n'étaient pas toutes amènes la nuit le protégeait lui rendait cette respiration heureuse et cette aisance des bêtes nocturnes pour qui se rouvrent les chemins libres mais la nuit rapprochait la guerre de lui sur le monde tapis épaissement à cette heure dans la peur des premiers âges on eût dit qu'une épée de feu inscrivait de grands signaux purs et lisibles le ciel éveillé au-dessus des bois regardait la France obscure l'Allemagne obscure et entre les deux l'étrange scintillement calme de la Belgique dont les lumières venaient mourir au bord de l'horizon la nuit ne dormait pas on sentait que la terre aux aguets l'avait revêtue comme un camouflage l'œil s'accrochait malgré lui au pinceau lointain des phares qui parfois se croisaient semblait tâter l'air précautionneusement comme des antennes d'insectes derrière l'horizon vaste et inquiétant Grange quittait l'allée et gagnait à gauche par un laillon à la côte 457 un ressaut de terrain rasé par une coupe récente d'où la vue s'étendait de loin sur le plateau il s'asseyait sur une souche allumait une cigarette et regardait longtemps la nuit toute couvée de lueur de là les lucioles couraient soudain plus nombreuses fermant devant lui sur l'horizon presque un demi-cercle de clignement rapide qui semblait s'avertir et s'interroger c'était comme les interages d'une côte peuplée quand on vient du large par une nuit claire on eût dit qu'une question était posée qu'il devenait urgent de comprendre mais Grange ne la comprenait pas il sentait seulement monter en lui au bout de quelque temps une fébrilité vague et autour des yeux la légère constriction de l'insomnie l'envie lui venait de marcher dans cette nuit trop éveillée jusqu'à la fatigue jusqu'au matin quand il revenait à la route de nouveau tout était calme la nuit respirait doucement dans l'ombre des arbres il montait l'escalier de la maison sans bruit avant de se coucher il s'arrêtait un moment devant la porte du carré que les hommes entrebâillaient la nuit pour laisser entrer la chaleur du poil il en venait un bruit de respiration sonore et saine qui lui plissait les joues malgré lui dans le noir le monde autour de lui était douteux et malsur mais il y avait aussi ce sommeil tous les quatre songeait-il en poussant sa porte et il se sentait comme une envie de s'y flotter il s'étonnait de penser que quinze jours plus tôt il ne savait pas même leur nom vous avez écrit également un recueil de poèmes en prose intitulé Liberté Grande et dans ce recueil vous avez choisi un texte Les Hauts-Terres du Cercle d'Alero on retrouve alors à nouveau là cette passion que vous avez pour les endroits un peu mystérieux étranges ou là les hauts plateaux ce sont ceux de l'Amérique latine ce livre alors correspond à deux choses vous y décrivez d'une façon précise et à la fois réaliste un peu fantastique des terres étranges et également des objets parfois alors pourquoi cette série de poèmes en prose et à quoi correspondent-ils dans votre recherche ? En fait j'ai écrit une série de textes courts qu'on peut appeler des poèmes en prose là que j'ai intitulé Liberté Grande à une époque assez déterminée au fond en un an ou deux ça remonte d'ailleurs assez loin pendant une vingtaine d'années et depuis il ne m'est pratiquement pas arrivé d'en écrire d'autres je ne sais pas pour quelle raison c'est une forme qui est attirante pour moi à cause de la rapidité de l'exécution j'ai toujours envié les poètes qui pouvaient écrire un texte enfin un texte continu et fini dans l'espace d'une journée ou d'une après-midi à l'époque j'en faisais avec assez de facilité avec beaucoup de plaisir mais depuis c'est une chose qui a disparu pour moi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu envie d'en écrire d'autres ce poème l'auteur du certes à l'égeau ce texte du moins un texte court le poème en prose c'est très ambigu je ne sais pas si on peut employer cette expression bien sûr c'est surtout pour moi l'expression ou la description l'évocation plutôt disons d'un paysage pour lequel j'ai une grande préférence c'est-à-dire le haut lieu le haut lieu sont des endroits qui m'attirent terriblement et surtout ces grands plateaux dénudés où on a on voit à perte de vue réellement autour de soi je n'ai pas du tout bien entendu il s'agit d'un paysage imaginaire je ne suis jamais allé dans les Andes où se situe évidemment ce lieu mais en France il existe des lieux moins impressionnants peut-être qui en donnent l'idée certains plateaux du massif central l'Aubrac ou le Césalier par exemple donnent cette impression de hauteur de haut plateaux complètement dénudés où la vue s'étend partout sans aucun obstacle il y a une espèce d'enivrement à circuler pour moi sur ces endroits et la Castille les plateaux de Castille en Espagne donnent aussi une impression de ce genre on a l'impression si vous voulez de la face de la terre c'est l'expression d'un ingéologue allemand que je trouve assez belle et c'est une chose qui me fascine toujours beaucoup alors là évidemment il y a le thème qui revient probablement dans les autres livres qui est celle d'une espèce d'accord recherché ou de fusion entre le personnage et le lieu bien entendu je suppose que d'une manière plus ou moins visible on retrouverait ce thème dans la plupart des livres mais alors là il est évidemment isolé dans un texte court et probablement il est plus apparent Les hautes terres du sertalejo Il me suffit de fermer les yeux pour que revienne le souvenir de cette saison légère où nous vagabondions Orlando et moi par les hautes terres du sertalejo Je revois les cieux balayés d'une clarté lustrale de grèves lavées où les nuages au dessin pur posaient des volutes nacrées de coquillages Les longues pentes vertes basculaient au-dessus des abîmes où les doigts du vent plongeaient dans les hautes herbes Les lacs de montagne serrés au cœur de l'étoile mandante les décimes comme un peu d'eau de la nuit au creux d'une feuille Mais par-dessus tout avec la fascination d'un accord longuement tenu où cours se noyer comme en une eau dormante des arabesques de la mélodie revient me hanter le silence Un silence de hautes landes de planètes dévastées et lisses où rien n'effrange plus sur le sol les ombres des nuages et où la lumière du soleil éclate dans le tonnerre silencieux d'une floraison Nous avancions par courtes étapes car dans ces plateaux la fatigue tombe soudain comme un manteau de plomb sur les épaules et l'air raréfié des hautes altitudes nous enfièvrait le cœur Nous nous mettions en route au petit matin où l'air sentait la neige et l'étoile et mordait le ventre Nous replions les tentes et nettoyions les fusils Nous cheminions quelque temps côte à côte ranimés par la bonne conversation du matin puis un étranglement de la piste un défilé pierreux nous disjoignait les paroles se faisaient plus rares et le silence retombait sur notre maigre file indienne Derrière nous Jorge guidait les mulets et nous froissions du genou avec un rappement morne comme un guet interminable le désert d'herbes peignées par le vent Nous traversions souvent d'immenses étendues de cette herbe sèche et craquante couleur de paille qu'on appelle le paronal et nul désert de sable ne pourrait donner l'idée de la tristesse de cette prairie momifiée et morte comme desséchée sur pied par un mal mystérieux Le bleu du ciel sur cette mer de paille virait à une teinte d'orage le crissement de faux des pieds dans les tiges sèches agaçait les dents de sa grêle menue Ces jours-là l'étape était plus silencieuse que de coutume et nous allions absorber par le crépitement incessant de ce frêle bruit de mort dans un malaise vague Il nous semblait parfois que nous foulions le scalp de la planète Nul part peut-être la nature ne m'avait paru atteindre à une netteté de ligne à une austérité aussi lunaire A l'horizon l'air acide décapait cruellement chaque ligne l'aiguisait lui donnait sur l'œil l'attaque mordante du fil d'un rasoir Sur ces chaumes tristes ne vibrait pas même une buée tremblante de chaleur Nous marchions le souffle court les yeux meurtris la bouche sèche jusqu'à ce que devant nous un sillage brusque étoile à les herbes et qu'un coup de feu brisa en miette pour une minute le piège de cristal qui nous serrait les tempes de son gel En croisant sur ces hautes surfaces parfois nous voyons venir à nous des montagnes C'était toujours de ces grands volcans aux lignes nobles qui portent leur couronne avec une majesté solitaire de roi Pasteur sur les hautes steppes des Cordillères Ils s'annonçaient d'habitude au crépuscule sous l'aspect d'un nuage blanc en forme de cône ancré au-dessus de l'horizon dans la brume violette Le matin les suspendaient sur l'horizon collés au ciel d'une ventouse de neige plus incandescente que de la lave liée seulement à la terre par un double cil d'ombre d'une ligne pure à peine distinct encore des bancs de brouillard pareil sur le haut lieu de cette immense table aux gestes symétriques et solennels des bras dans l'ostention Puis à mesure que nous fendions les herbes l'apparition dérivée sur l'horizon plat selon une orbe d'astre avivant successivement tous les coins du ciel comme une blessure où la vie se fait plus attentive d'un épiderme d'ange que le soir empourpré de fusées de rougeurs L'apparition s'effaçait et il se faisait ce plus profond silence que le ciel de nuit connaît après le passage d'une comète Par les nuits de ces grands pâturages nous sentions les poumons dans notre poitrine jouer comme une bête qui s'éveille d'aise élastique et fine à l'épiderme subtil Le vent du soir dans les hautes herbes balayait de la terre la dernière trace de moiteur l'offrait au ciel nocturne dans la fraîcheur d'une grève lavée des mers froides Nous recherchions d'instinct pour le campement du soir l'emplacement d'un tertre bas La flamme avivée par le vent faisait courir au loin une moire de cercle sur le luisant de l'herbe Nous demeurions là longtemps assis près du feu surpris de cette lueur à l'horizon qui ne voulait pas mourir au-dessus d'étouffes noires Le froid tombait Jorge passait son poncho et s'éloignait vers les mules Enfoui jusqu'au rebord de son manteau dans les herbes il oscillait bizarrement à contre-jour sur la surface comme une statue portée sur un brancard Une inquiétude exaltante prolongeait la veillée Sur ces plaines battantes comme une mer le campement nous pesait comme l'encre à un navire Comme par un soir de lune de détacher une barque l'envie nous prenait de dériver de nous laisser glisser dans les ténèbres extérieures comme dans un lit ouvert odorant et plus secret Orlando s'endormait Je me coulais dans les herbes lissant du dos de la main les tiges déjà glacées jusqu'à l'endroit éloigné où Rorje veillait près des mules et je trouvais au fond de cette nuit deux yeux ouverts comme le feu et la soupe chaude au bout d'une étape lointaine Le feu mourait Avant le matin un peu de braise rose était le point le plus vivant de ces hautes terres jusqu'à l'extrême horizon Il y a un allègement pour le cœur qui s'abandonne au pur voyage et pour l'âme en migration ne fût-ce que pour une saison brève loin des maisons des hommes un éventement d'elle une fraîcheur de résurrection Dans ces nuits où le froid prenait possession de la terre comme un nouveau règne mon cœur se repaissait de sa force Étendu de mon long sur ce toit du monde les paumes ouvertes sur l'herbe glacée mes yeux se diluaient comme une encre aux profondeurs clémentes du ciel nocturne Le gonflement de ma poitrine déferlait comme une marée à l'approfondissement d'infini des espaces Mon regard brûlait dans l'air pur comme le pur regard sans but d'une vigie L'écorce fendue des pierres en livrait le froid vivant jusqu'à mon cœur Au cœur de la nuit dissolvante toutes amares rompues toutes pesanteurs larguées dociles au souffle et portées sur de l'eau j'étais un lieu pur d'échange et d'alliance à demi endormi déjà dans l'excès de mon contentement je serrai dans mes doigts la main de Roche en signe d'adieu et en signe de nouvel avènement Votre dernier livre Julien Gracq s'appelle Lettrine alors il y a déjà dans le choix de ce titre Lettrine l'indication d'un ton car c'est un livre beaucoup plus familier avec les petits textes plus décontractés si j'ose dire et alors ce livre est quoi ? Repos une méditation plus souriante après des livres plus graves c'est un recueil assez disparate où il y a évidemment des notations qui vont dans des sens tout à fait différents il y a des réflexions sur des livres sur des écrivains il y a des paysages il y a des souvenirs disons des choses vues ça va évidemment je crois un peu au hasard sans plan prémédité c'est assez disparate et évidemment il est possible que le ton soit souvent assez différent disons plus humoristique que dans des livres quant à ce texte sur Nantes bien entendu il se réfère à une ville que j'aime particulièrement où j'ai vécu j'ai fait mes études j'ai passé ma jeunesse et évidemment c'est une des villes par lesquelles j'ai une préférence j'ai en général une réaction disons affective assez vive en face des lieux des villes que j'aime ou que je n'aime pas enfin par lesquelles je me sens attiré ou repoussé et Nantes est une des villes évidemment qui m'ont toujours extrêmement attiré où j'en reviens toujours avec plaisir où j'ai vécu évidemment il y a aussi beaucoup de souvenirs qui rattachent c'est une ville assez très riche peu attirante probablement pour l'étranger au premier abord mais pleine de ressources en tout cas où je me sens à l'aise où je me sens un peu chez moi le coeur de Nantes battra toujours pour moi avec les coups de timbre métallique des vieux tramways jaunes virant devant l'eau bête de la place du commerce dans le soleil du dimanche matin de mes sorties jaunais et jeunes et râpeux comme le muscadet j'ai lu autrefois dans un recueil de l'académie de Nantes une anecdote qui m'a paru avoir parti lié avec l'âme de cette ville bizarre à la fin du siècle dernier vivait à Trentmoult nom qui déjà me charme village chanteur de pêcheurs de mariniers et de pilotes bâtis sur la rive sud du fleuve en face des quais un ménage de pêcheurs composé de gens et d'Ernestines il existait encore à ce moment-là dans le fleuve une île minuscule appelée dit-on île mabon assez proche des quais et que les dragages ont emporté depuis belle lurette Jean avait sous les peupliers sa modeste cabane et il rangeait son petit attirail de filets et de bossels il était censé pêcher là des anguilles mais non sans quelques motifs Ernestine solide commère et responsable de la caisse du ménage soupçonnait son époux inassidu de planter là trop souvent son occupation évangélique pour se glisser dans son bachot sous le couvert de l'île jusqu'au quai de la fosse tout proche où l'engloutissait quelques débits de muscadet c'est pourquoi Ernestine cinq ou six fois par jour torché les marmots mis à cuire la soupe sortait de sa bourrine trente mousines allait se camper les poings sur la hanche à l'extrême pointe de la grève et appelait ou plutôt hurlait en direction des peupliers cinq cents mètres Jean sur quoi un vocable excédé et non moins énergique sans désemparer retraversait la Loire à son adresse merde cela dura paraît-il quarante ans et fit partie du fond sonore du quai de la fosse aussi intimement que le ferraillement du transbordeur ou le chouintement des locomotives tirant leurs express au ralenti au-delà de la gare de la bourse et l'histoire a beau être poudrée de gros sel l'arche imperturbable de ce dialogue conjugal en jambant la Loire pendant un demi-siècle bien au-dessus des longs courriers et des remorqueurs des cargos de sucre de cacao avec la moitié de la ville pour théâtre et pour témoins édifiés à la fois de la sainteté et des épreuves du mariage continuent de m'enchanter elle est un peu le symbole de cette ville à la fois grande et active et toujours imprégnée intimement d'un goût de terroir frustre et reverdissant toujours tenacement infiltrée par la campagne ou jusque dans les petits cafés du centre de la ville traînasse le patois vendéen où tout près de la place du commerce il y a quelques années encore au grand tonneau on pouvait boire du muscadet au robinet de la barrique comme dans un cédier de la haie foissière en 1793 l'armée du verbocage pénétra dans la ville de tous les côtés à la fois et ne fut arrêtée que sur la place Viarme où tomba Cattelino quelque chose du sabotement fantôme claque encore sur les pavés de ce grand port cutéreux quelque chose de fruité d'agrest comme le frais goût de râpe de son petit vin paysan quelque chose qui fait que natif d'un dème campagneur de Nantes et de naissance à l'aise dans ma cité je ne me plairai jamais au bord de la Garonne dans la ville aristocratique du pavé des Chartrons Nantes est aussi bien entendu autre chose France Culture vous a présenté Morceau choisi Morceau choisi aujourd'hui Julien Agraque page choisi par l'auteur et présenté par Jean Paget avec Alain Cuny et Jean Negroni chef opérateur du son Paul Granger réalisation Georges Gravier cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 juin 1967 1927 L'auteur de la première fois il y a l'auteur de l'auteur Sous-titrage ST' 501 ...